Bonjour à tous, c'est l'ingénieur en bâtiment, ingénieur en bâtiment, professeur en étudiant et formateur de logiciels. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec vous sur un logiciel assez intéressant, CIP4, qui s'appelle CIP4, un très bon logiciel intéressant, comme vous le verrez bientôt. Aujourd'hui, principalement, on verra comment arriver, par exemple, à pouvoir calculer un DALLOS au CIP. Pour ce faire, lorsque je lance le logiciel CIP, c'est-à-dire lorsque je double-clicke sur son iPhone, voici la première interface qui sort par moi, je vais vous montrer les différents modules qu'abordent le logiciel CIP, parmi lesquels il y a le module structure, le module gestion, il y a le module charge thermique, parce que c'est aussi un logiciel qui s'occupe des charges, des calculs des charges thermiques, comme nous verrons un peu plus tard. Et donc aujourd'hui, il sera question de s'entretenir avec vous sur les modules structurels. Il y a plusieurs modules, vous voyez, si j'ai clic sur le module, vous voyez même que les données changent. Donc, aujourd'hui, je serai dans le module structure parce que je suis en train de calculer un DALLOS. Et je vais m'apesantir sur les DALLOS. Pour ce faire, je clique sur fond cadre. C'est ça les DALLOS. Et voilà. Vous remarquerez que généralement, lorsque vous travaillez sur le CIP, il vous demande toujours de quitter ou ignorer. Il faut toujours ignorer. Si vous quittez, vous allez directement l'arrêter. Donc, vous devez autant de fois ignorer, toujours ignorer pour rester en train de travailler. Sinon, il va carrément supprimer tout ce que vous faites. OK. Donc, je le lance et voici la possibilité ici. Il me donne la possibilité de définir le projet. Comme c'est un nouveau projet, je clique sur Nouveau. Et dans ce module, c'est écrit sur Nouveau. Il me dit de définir le nom du projet. Je donne un nom. C'est ce projet. En fait, c'est fonction de Jacksept. Je vais cliquer sur fond cadre. OK. Il me demande de pouvoir, s'il y a possibilité, si je veux être assisté dans l'écriture de marche, je dis oui, je dis à l'écriture de Jacksept. Voilà. Il me demande, à ce niveau, de pouvoir définir la géométrie de mon galore. Et les éléments de géométrie, ici, principalement, sont tous les gabarits, même la portée. Et il y a aussi la longueur en trace. Ici, par exemple, le gabarit, je vous informe que le gabarit, c'est l'espace exploitable de mon galore, c'est-à-dire l'espace que vous devez laisser du fond jusqu'à la surface. La coche-là, supérieure de votre tablier, pour ne pas gêner, on ne peut pas être en train de la circulation. Et donc, à l'instar de la géométrie, ici, aussi, il s'agit d'un ouvrage, d'un franchissement, mais je vais dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que les dalles, donc, généralement, les dalles, c'est pour franchir des très petits, et tout ça, puis généralement, des courants, par exemple, ou à la table, des très petites largeurs, de basque de même, 4 mètres. Et donc, généralement, lorsqu'on est en dessous de 8 mètres, c'est pour franchir des préférables, j'ai couru à l'ouvrage contre le site plutôt que le fond. Et donc, ce sont toutes ces valeurs-là, toutes ces dimensions définies. Le gabarit, par exemple, le minimum du gabarit, je le commande dans la plupart du nombre de l'objetin, c'est généralement 3 mètres comme gabarit. Et ici, par défaut, il me précise 4 mètres 50 à valeur par défaut, je peux la garder. Ici, je connais aussi un gabarit, par exemple, pour définir la sélection, je peux la définir en haut. La portée, ici, par exemple, je peux me dire que je ferai, par exemple, j'aurai une portée. Une portée, j'ai mon dalle de 12 mètres. Et d'ailleurs, j'ai mon dalle, 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 j'ai mon dalle. Ici, il est question de définir l'angle d'inclinaison du mur en aile. Je vous rappelle qu'un dalle a principalement des parties, parmi lesquelles vous apportez. Vous avez les pieds droits, vous avez la dalle de fond, vous avez la dalle de la peinture, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les murs en aile. Et ces murs en aile-là ont un angle, généralement, ils ont une inclinaison. Et pour ce faire, il faut définir l'angle d'inclinaison. Par exemple, je prends une inclinaison du mur des 35 d'études. A ce niveau, il m'a demandé de définir, de lui donner des données entre, qui existent justement, entre la chaussée qui va passer dessus, parce que c'est une voie qui ne peut pas enfin être à la circulation d'un temps. C'est-à-dire qu'on les pose, mais il y avait une circulation dessus, par exemple, lorsque vous avez une chaussée. Ici, il est question de définir l'angle qui forme l'axe de votre chaussée qui est dessus, supérieur, et l'axe de votre ouvrage. Et donc, par défaut, lorsque vous n'avez pas un angle, c'est-à-dire que vous n'avez pas un angle biais entre les deux, il y a la possibilité de maintenir ici comme axe angle zéro. Par exemple, moi, je considère le côté aussi. Ici, il est question de définir la nature du terrain, c'est-à-dire le sol assise, le sol qui sera, qui sera au fil de rentrer, parce que vous avez ici un ouvrage qui doit poser sur une plateforme, qui est là, c'est-à-dire un trait. Ici, il est bien compact et dense. Donc, il y avait un rang qui sera posé dessus. Et pour ce faire, il m'est donné à l'habitude et des fils, ici, la nature de ce sol assise, mais aussi de ce sol apport. Par exemple, ici, pour le type bas, et s'il fait référence, quand il dit type bas, vous voyez que le B, là, fait référence des sols d'assiseux à la plateforme d'assiseux, qui, ici, prennent dans la possibilité de définir la nature de ce sol assiseux. Moi, par exemple, ici, dans mon cas, j'ai du sable dense, j'ai mis le sable dense, et pour le remplir, c'est un remblé semi-dense, le sable semi-dense, et l'angle d'étalise, donc, si je peux visualiser ce sol assise, mon angle d'étalise, c'est un, qui sera pour le remblé, le sol assiseux, pour le sol assiseux. Dès que je finis, je passe aux charges. Pour les charges, ici, il est question de définir la norme pour la prise en compte des charges. Je vous rappelle, ici, qu'avant la venue des normes, il y a eu le fascicule 61 qui était généralement utilisé pour le dérouvage, justement, comme ce genre, donc, je prends le fascicule 61, qui est très déclasse, je vais l'étudier pour, justement, la réglementation de tout ce qu'il y a en compte des charges. L'angle clé, dès que je finis, ok, j'ai fini, voici par défaut toutes les valeurs liées aux données introduites que le logiciel me donne. Par exemple, ici, il me définit la comptante admissible du sol assiseux. du sol que j'ai défini là-bas. Il me donne des enroubages par défaut que lui, mais que je peux rendre rectifié. Je vous montrerai, justement, à rectifier toutes ces valeurs. Par exemple, il définit le diamètre du beau granulat qui sera étudié. Si vous avez un ouvrage, on met un armé. Il donne des cinq minutes. Vous pouvez aussi corriger. Donc, on verra tout ça, comment le corriger. Donc, ça, ce sont les valeurs introduites. Et lui, lesquelles valeurs correspondent à des valeurs par défaut ? Ok. Voilà un peu mon ouvrage, comment il se présente. Voilà, là, comment je termine. Vous voyez, je défie un peu la nombre de calculs. Comment le sera. C'est-ce que j'ai de prendre en revue comme un ordinateur à défaut ? Je vais utiliser les éléments par défaut. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les éléments par défaut. C'est-à-dire que je peux rectifier. Les options générales, les options générales, ici, voilà, c'est ici qu'il faut modifier. Il me donne le module de réaction du sol. Il me donne la contrôlée d'admissage du sol. Il me donne le défendre d'admissage du sol. Il me donne la contrôlée d'admissage du sol. Il me donne la contrôlée d'admissage du sol. Le matériau, je vais l'utiliser comme un stacier. À part ça, il me donne les tables d'armature. Les tables d'armature, ici, c'est-à-dire des cochets d'armature. Par exemple, je me dis pour les armatures, voici la cochette dans laquelle va arriver l'armature. C'est l'air d'espace qui marche. Je peux aussi préciser, je ne suis pas d'accord avec celle qui est large sur les diamètres plus anciens. Je peux venir à ce niveau. Par exemple, je ne sais que toutes les armatures. On ne commence que par les armatures, par exemple, de douze. Je vous rappelle que tout ce qui est en route, c'est la passion des armatures non disponibles. Donc, si je ne veux commencer qu'avec le dos, je vais t'approcher là. Je vais t'approcher ici. Et donc, il va commencer à lire comme diamètre d'armature, qui est une armature liée à 12 mm. Si j'accepte le sol, vous voyez. Il me donne aussi là l'attitude de dédainer la possibilité pour s'il est déçu. Si j'ai un espacement, si j'ai un caractère, je peux venir me définir à ce niveau. Il fait pareil pour toutes les armatures verticales, horizontales, ainsi que pour les pieds d'or, j'entends tous les éléments qu'on visualise, entre autres, pour les radier de fond. C'est pour la loi de l'autre, comme le mot, comme le mot, tout ça. Maintenant, je vais dans la journée, je vais édicter la journée. Justement, pour ce faire, ici, je vais définir les éléments qui vont constituer l'âme d'allô. Ici, je me prouverai, c'est calculé un d'allô à trois perpédagogues. L'allô cadre, qui est sur le site par exemple, c'est-à-dire avec d'autres. Pour ce faire, j'ai à définir d'abord les épaisseurs des pieds droits extrêmes. Par exemple, ici, pour ce pied droit, je prends comme épaisseur de ces pieds droits, avec 30 cm, des barres de diamètre 12 mm, comme barres de diamètre, l'épaisseur du pied droit, ici, sur cette liste, pour l'établir, l'épaisseur du tablier, et tant que, et donc, j'ai pu rendre pour que j'étance 50, et par rapport, je dois définir, puisque j'ai un raduier à trois perpédagogues, donc j'aurai deux pieds droits intérieurs. Pour ce faire, j'ajoute les deux pieds droits intérieurs, les mêmes épaisseurs, les pieds droits définis à ce niveau d'avant. Ok, 30 cm, j'ai accepté. Très bien, définis les épaisseurs, là. Et, définis les armatures verticales, pour faire référence. Et par rapport, je viens ici, définir, dans tous les mouvements, par exemple, la date de fond, mais aussi la date de couverture, ici, il explique, il y a aussi des armatures de ces armatures. Donc, j'aurai, très bien. Après ça, je peux aller, je vous mettrai dans le temps, je rappelle, ici, par exemple, la possibilité de faire des dalots, de toutes sortes. Je rappelle que, parmi les types des dalots qui existent, vous avez des dalots 4, 5, vous avez des dalots double perpédagogues, triple perpédagogues, et puis, moi, par exemple, ici, pour des raisons d'exercice, pour des vertuilles, après qu'il y ait un dalot, un dalot cadre, triple perpédagogues, c'est-à-dire avec trois deux vertuilles. Pour ça, je vais définir cette géométrie-là. Je viens définir la géométrie. Pour l'instant, j'ai comme un groupe ici. Il me demande de préciser l'épaisseur de mes pieds-là. Je considère que j'ai des pieds-droits, par exemple, de 30 cm, de 30 cm, pour que la vidéo ne soit pas très longue, on va s'arrêter à ce niveau. Et, dans la prochaine vidéo, je vais définir, justement, la géométrie de mon dalot. De 50, là, de 30, là, de 50, là, j'ajoute le premier pied droit intérieur. Espacé de plafond, j'ajoute le deuxième pied droit intérieur. C'est facile de mettre à l'accent. Oui. OK. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501